Avant, nous avions des petites fleurs blanches ici. Ces petites fleurs blanches ont été pollinisées par des abeilles. Et le pistil, le milieu de la fleur, a grossi, grossi, grossi. Les fleurs ont perdu leurs pétales et c'est devenu un fruit. Cette fois-ci, un fruit que l'on peut manger, qu'on peut consommer. Là, il s'agit de mirabelle. Donc tous les petits fruits que tu vois, essaye de les trouver. Ils sont cachés dans l'arbre, les vois-tu. En vois-tu, alors tous ces petits fruits ronds qui sont cachés vont devenir jaunes, puis oranges. Ils vont grossir un peu plus et se transformer en mirabelle, en délicieuse mirabelle. Donc pour avoir un fruit, il faut d'abord avoir un bouton floral qui va s'ouvrir pour donner une fleur. Il faut que cette fleur soit pollinisée par une abeille qui lui apporte le pollen d'une autre fleur. Et ainsi, la fleur se transformera en fruit. Donc tous les fruits que tu manges, presque, viennent de fleurs. Normalement, ils viennent d'une fleur. Voilà. Voilà d'où viennent les fruits. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada